A l'école, récemment, j'ai eu des résultats scolaires pas terribles qui m'ont un peu déçue de moi. Je pense que beaucoup d'entre nous dealent avec cette insatisfaction de ne pas avoir été à la hauteur, en tout cas à la hauteur de ses propres attentes. C'est d'autant plus frustrant, je pense, quand on sait que nos résultats scolaires sont relativement influents sur notre admission ou non dans les études qu'on veut faire. Je suis un peu de contenu sur les réseaux sociaux des élèves qui se disent être des straight A's, donc c'est ceux qui ont tout le temps des A, donc ceux qui ont 20 sur 20, les premiers de la classe. Et j'avoue que j'aimerais être comme eux, j'aimerais réussir à la perfection tout le temps, tout ce que je fais, notamment à l'école, quand je suis évaluée. Or, la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. J'ai beau travailler, être régulière dans mes révisions et essayer de bien comprendre et de parfaitement appliquer les consignes, il m'est arrivé quelques fois d'avoir des résultats au ras de la moyenne. Alors effectivement, c'est très rare, mais les quelques fois où ça m'est arrivé, ça m'a un peu déplu et un peu frustrée. J'ai appris et j'apprends encore à accepter ce genre de résultats et à rebondir dessus. Et je voulais vous dire un peu comment je fais. Alors, je pense que tout le monde connaît ce proverbe super connu. Je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Donaldson Mandela, je ne sais plus. On peut évidemment l'appliquer à cette situation. Quand vous allez avoir, par exemple, un 8 sur 20, ce que vous considérez être peut-être quelque chose de pas très bien, dites-vous que ça vous est bénéfique. Je m'explique. Quand vous allez avoir une moins bonne note, peut-être que le prof, il va avoir mis du rouge partout, il va avoir barré des choses, il va vous dire ton raisonnement était faux, ton résultat est faux, tes exemples ne sont pas pertinents. Et finalement, cette appréciation, ça va vous apprendre, ça va vous enseigner finalement que ce que vous avez fait là, c'est des erreurs. C'est-à-dire que vous apprenez beaucoup plus finalement quand vous avez un 8 sur 20 que quand vous avez un 20 sur 20. Parce que quand vous avez un 20 sur 20, oui, vous apprenez que tout ce que vous avez fait, c'est bon, mais vous n'allez pas forcément très réfléchir sur ce que vous avez fait. Alors que quand vous avez un 8 sur 20, vous allez voir, peu importe dans quelle matière c'est, que ce soit littéraire, scientifique, c'est pareil, vous allez voir votre erreur, la chose qui est considérée comme une erreur, vous allez voir votre erreur. Et là, vous allez rebondir là-dessus et vous allez y repenser et vous allez vous dire oui, ça, c'est une erreur. Donc vraiment, vous ne le referez plus. Et vous allez peut-être me dire oui, mais les premiers de la classe, de toute façon, ils ont tout le temps 20, ils sont trop forts, juste c'est naturel, c'est des génies et moi, je n'y arrive pas et ce n'est pas juste. Il y a deux cas de figure. Soit les premiers de la classe, ils ont fait des erreurs, ils ont appris de leurs erreurs et maintenant, ils sont expérimentés et ils savent que faire ceci ou faire cela, c'est une erreur. Soit effectivement, ils ont entre guillemets de la chance et à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est correct, c'est bon et ils ont toujours une bonne note. Or, ça peut être un désavantage parce que le jour où ils vont faire une méthode un peu différente, qu'ils pensent être bonne parce qu'ils ont tout le temps des bonnes notes, peut-être que ce jour-là, au final, la méthode sera incorrecte. Sauf qu'ils ne savaient pas que cette méthode est incorrecte puisqu'on ne leur a jamais dit qu'elle était incorrecte vu qu'ils ne l'ont jamais fait, qu'ils ne l'ont jamais faite, pardon. Alors que vous, qui avez peut-être fait cette erreur avant, vous avez échoué là-dessus, vous savez que vous n'avez plus à la faire, qu'il ne faut plus la faire. Et donc, vous, vous savez ça. Eux, ils ne le savent pas. Voilà. C'est pour ça que ça peut être un avantage. Alors vraiment, cette note qui vous déplaît, rebondissez-dessus. Utilisez-la comme motivation et d'une certaine façon, lancez-lui un peu un défi, enfin défiez-la un peu et dites-lui vraiment non, je ne t'aurai pas de nouveau parce que je vais m'améliorer. Allez voir votre professeur et demandez-lui comment vous améliorer. Personnellement, je suis allée voir plusieurs fois mes professeurs puisque j'avais vraiment ce sentiment d'injustice où ma note ne me plaisait pas du tout. Et ils ont été à chaque fois très gentils avec moi et ils m'ont expliqué que ça n'allait pas, que c'était quand même un très bon travail, mais que voilà, que des fois, ils m'ont dit que je me mettais trop la pression. Mais c'est moi qui décide si je me mets la pression ou pas, on va dire. Mais en tout cas, ils m'ont dit peut-être plus leurs attentes. Et à chaque fois, quand j'ai refait une éval avec eux, j'ai eu une meilleure note. L'insatisfaction que vous avez, c'est excellent parce que ça va vous motiver. Il faut plus que ça vous motive, c'est sûr que vous démotivez. Mais souvent, ça va vous motiver pour aller de l'avant. Et vous avez forcément plus de chances à la prochaine évaluation d'avoir une meilleure note que celle-là si vous rebondissez sur celle-là. Il faut accepter avec paix, je pense, ses résultats et se dire chanceux de voir quelles sont ses erreurs pour ne jamais les refaire puisque maintenant, vous savez que c'est des erreurs. C'est tout pour cette vidéo. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Je voulais vraiment faire juste ma petite intervention comme ça. Voilà, donc je vous souhaite de réussir dans votre travail et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501